bonjour c'est ken aujourd'hui je vais vous montrer des variantes pour augmenter la difficulté des fentes aux sangles de suspension déjà l'intérêt des fentes aux sangles de suspension c'est le travail d'instabilité qui est un pied pris dans la sangle et travail en unilatéral d'accord les différentes objectifs pour travailler les fentes ça l'instabilité donc travail de proprioception au niveau des chevilles et des genoux pour stabiliser le mouvement il travaille en unilatéral jambe gauche jambe droite de façon équilibrée vous allez voir que les sens le travail des fonds de ce sang de suspension c'est un super exercice qui nécessite pas de pas de charge pour rendre vraiment dur et qui est souvent mal fait je vous montrerai ça tout de suite pour vraiment bien le faire vous allez voir ce n'est pas si compliqué que ça mais ça demande de la concentration donc l'instant que qu'elle soit assez bas donc je vais utiliser qu'une sangle donc moi j'ai une sangle thierryx qui coulisse d'accord voyez ça coulisse donc l'intérêt de ça c'est l'instabilité pendant l'exercice de gainage mais si pour les fentes je ne prends qu'une sangle donc je tire la sangle pour la bloquer vers le bas je vais mettre une sangle moyennement basse c'est à dire je fais en sorte que la sangle arrive à hauteur du genou ici là je met un pied dans la sangle donc au début si je suis pas habitué je m'agrippe à un mur n'importe quoi il faut que je puisse commencer avec le genou au sol donc vous vous ajustez la longueur de la sangle selon votre étirement sur le quad accepte d'accord parce que ici le devant de la cuisse est bien étiré donc si c'est trop douloureux vous baissez un peu la sangle la sangle la fente ou sangle expansion de façon basique c'est ça d'accord je monte je descends voilà là je suis plutôt dans l'apprentissage j'essaie de comprendre un peu ce qui va se passer il ya un travail d'équilibré qui est assez compliqué donc au début le mouvement n'est pas bon et pas juste du tout il est voilà je cherche à monter de son son ma jambe et redescendre d'accord ce que j'ai respecté je respecte les consignes de sécurité mon genou aligné avec mon pied de la jambe avant genou aligné avec le pied et le poids toujours sur le talent à aucun moment mon talent se décolle donc ici là on voit clairement que la jambe arrière elle m'aide je rentrerai une tendre la jambe arrière pour m'aider à me lever ici là d'accord maintenant vous commencez à comprendre à maîtriser ça vous avez votre équilibre je répète pour l'équipe il faut rester droit fixer un point devant soi s'assurer que je nous soit bien aligné là je monte hop je descends ok une fois qu'on a bien on va essayer d'être plus exigeant sur la jambe arrière donc la jambe arrière je vais essayer de la garder fléchie tout le temps le talon près de la fesse décoller donc le genou va avancer un petit peu ici gardant un talon seul je décolle le genou et je monte et mon genou il avance je pars le genou en arrière je fléchis la jambe chez le poids toujours sur le talon hop je retouche le seul là je décolle le genou et je monte là hop d'accord je me mets face à vous ici donc là j'ajuste ma sangle voilà je suis bien face à vous je mets le pied dans la sangle hop je tourne le pied le genou seul ici pied bien à peu au sol talons surtout reste au sol ici je monte hop je redescends le pied toujours à plat au sol le genou aligné club avec le pied là la jambe reste fléchie d'accord la jambe arrière reste fléchie ça c'est le premier exercice des fentes sans suspension déjà rien que ça rien que ça pour beaucoup c'est très dur d'accord je remonte plus de fait beaucoup c'est très dur de garder la jambe fléchie ici voilà la sangle est basse donc j'avance un peu plus garder la jambe arrière fléchie souvent c'est très très compliqué là d'accord je mets bien mon pied arrière le talon levé ici pour bloquer ma jambe ici hop là donc la jambe bien fléchie l'avance un peu plus que la sangle était basse si je monte hop je redescends d'accord ça c'est le premier à 6 exercices de base son suspension qui demande pas mal de travail pour réussir à la voir la deuxième variante ici on va jouer sur le travail une façon beaucoup beaucoup plus fort sur les ischios jambiers beaucoup plus compliqué sur la stabilité aussi parce que là j'étais le pied entier au sol la jambe avant la contraire je mette que le talon au sol et le genou légèrement en arrière du talon d'accord comme si mon talon va se gripper dans le sol d'accord crochet dans le sol pour éviter que je bascule en arrière d'accord et là même consigne que tout à l'heure je vais décoller mon genou donc la jambe arrière je décolle mon genou à voyez mon genou il n'est pas tout à fait au dessus du talon contraire sur les ischios et là je me redresse ici et quand je repars en arrière c'est pareil je pars en arrière et mon genou par en arrière là et je freine et je freine là je remonte ici hop là et je contrôle le retour là encore très d'équilibre énorme aussi ici là je freine le retour là je contrôle mon retour quand vous voyez ok donc là je travaille sur les ischios jambiers de la jambe avant il est énorme là je veux vraiment faire un travail très important sur la stabilité travail d' équilibre énorme et travail vraiment dominant sur les ischios jambiers alors cet exercice là est ce qu'il est plus dur que le prochain je vous montrais il aime moins intense les moins intenses et demande plus de plus de concentration peut-être un peu plus de technique je sais pas trop en fait dit vous allez me dire c'est lequel vous trouvez le plus dur n'avait pas trop percevoir lequel des deux est le plus dur la troisième durale d'explosivité alors il fait plus peur il paraît plus impossible à faire personnellement je trouve plus facilement plus facile celui-là je vous montre donc on a vu les fentes ici par contre plus dur ici fente hop petit saut et j'amortis en respectant toujours la jambe arrière fléchie hop ici et j'amortis bien vous voyez j'atterris pas j'entends je je redescends bien sur ma jambe pour pas me faire mal au genou je déroule bien le pied quand je redescends au sol pour pas me faire mal d'accord donc au début ça se fait comme ça hop voilà je fais pas très haut ici hop d'accord plus je suis à l'aise plus je monte quand je suis vraiment à l'aise ici hop je vais lever la jambe arrière hop d'accord travail d'explosivité hop beaucoup plus important je vous montre de face donc là forcément beaucoup plus cardio beaucoup plus intense mais ce qu'il est plus dur techniquement sincèrement je sais pas je trouve moi personnellement je trouve pas plus dur intéressant d'avoir vos retours physiquement plus dur techniquement je trouve pas donc de face vous montre ça fait ça la première variante ici petit saut là petit ce corps je suis à l'aise un peu plus haut je suis à l'aise d'accord j'amortis bien d'accord et j'amortis toujours bien mon pied bien à plat au sol donc la traite d'explosivité intense jambe gauche jambe droite alors attention une fois que vous avez fait la jambe gauche prenez bien le temps de faire par étapes la jambe droite on a tous une jambe plus forte que l'autre d'accord équilibré bien les choses si votre jambe droite est la plus faible sur la stabilité je parle pas de la force je parle de stabilité privilégier d'abord le travail sur la jambe droite d'accord vous voyez ça essouffle j'ai fait deux trois sauts c'est bien dynamique ça essouffle bien donc trois exercices il est plus physique que le deuxième est ce qu'il est plus technique j'attends vos commentaires pour vous me dites lequel desquels vous trouvez le plus physique déjà il faut réussir à la perfection le premier exercice est la jambe fléchie contrôler la montée la descente de façon équilibrée d'accord jambes gauche jambe droite ensuite il est intéressant de travailler la deuxième version pour renforcer les ischios travailler plus intensément la stabilité vous serez plus encore plus familiarisé avec cette histoire d'équilibre avec les sangles puis après vous essayerez le troisième exercice avec des petits sauts d'accord voilà c'est tout pour aujourd'hui pour les trois exercices sur les fentes de sangles suspension vous allez voir qu'en travaillant en vous filmant vous allez vous rendre compte que c'est pas si facile que ça c'est pas si dur que ça non plus mais les premiers exercices première fois qu'on fait vous allez voir les fentes chaque fois en tendre la jambe arrière donc ça vous prendre un peu la tête quand vous aurez retrouvé compris le mouvement les autres étapes préviennent très vite d'accord le plus dur c'est de la base au premier exercice comprendre je parle de ce que je vois en général c'est comprendre cette jambe arrière qui reste toujours fléchie j'ai toujours bien le poids sur le talon à l'avancée comme au retour d'accord et souvent on monte on est bien le poids sur le talon et au retour on peut lâcher on peut partir un peu n'importe comment d'accord bien attention à garder bien le poids sur le talon le genou bien aligné toujours à l'aller comme au retour d'accord voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu c'est le cas n'hésitez pas encore une fois à liker à partager et surtout à vous abonner c'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao